Alors moi c'est Pauline Jacquelin, j'ai co-fondé un collectif qui s'appelle Venus Club, qui est un collectif exclusivement féminin, qui a été monté pendant le premier confinement en fait on voulait se retrouver pour faire des apéros mix entre filles et en fait confinement donc on n'a pas pu se rencontrer puis on a fait des visios et on a décidé de lancer une série de mixtapes pour faire connaître en fait les DJ féminines de la scène parisienne et ça a cartonné donc on a reçu des demandes de booking sur demandes de booking et on a créé par la suite l'agence de booking Venus Agency qui est dédiée donc aux artistes féminines de la scène électronique de France puisqu'on a quelqu'un qui est à Marseille. Nous le message déjà c'est qu'on n'est pas seuls parce qu'on est énormément de femmes à vouloir pratiquer le DJing à vouloir produire et en fait ce qu'on s'est rendu compte c'est qu'on n'avait pas de cohésion et je pense que ça c'est vraiment dû au fait que c'est une pratique qui est majoritairement masculine. On ne se rendait pas compte qu'on était autant en fait et les réseaux sociaux et ce projet là a permis de nous de nous faire nous rencontrer et en fait le message derrière tout ce qu'on fait c'est qu'il faut se lancer quoi. Il faut vraiment se lancer, il ne faut pas avoir peur, il faut vraiment le faire par passion, par amour de la musique et parce qu'on a envie de transmettre les choses et pas trop se poser la question de savoir si on fait bien comme il faut etc ce qui est souvent bloquant chez les femmes de toujours vouloir être hyper perfectionniste parce qu'on nous attend au tournant et on est toujours obligé de faire deux fois plus qu'un mec pour que ce soit légitimé et valorisé et en fait on s'en fout il faut juste le faire, il faut juste s'éclater et faire ce qu'on aime. Trouver les bons partenaires déjà, c'est vrai que dans la musique électronique ça fonctionne beaucoup en collectif, ben voilà trouver que ce soit, peu importe le genre mais en tout cas des gens avec qui on se sent bien, avec qui on partage des valeurs et puis commencer à organiser des faits comme on les imagine soi avec l'énergie qu'on a envie de donner et puis pareil ce que je disais juste avant c'est juste faire ce qui nous plaît donc jouer la musique qu'on aime bien sûr il faut s'adapter en fonction du public mais c'est jouer la musique qu'on aime c'est faire ce qu'on aime et pas se soucier du regard des autres. On a le projet, on fait l'initiation au mix, on fait des événements, là on a lancé des cours de mix donc c'est une session de cours de mix sur cinq mois qui est financée par le centre national de la musique qui est accompagné par Technopole et le Glazart qui s'appelle le sillage de Vénus et en fait on fait des cours de mix aux filles pour qu'en sortie de cycle elle puisse se produire sur scène, elle puisse être en mesure de se produire sur scène et acquérir la technique et l'assurance nécessaire. On a une team RSE-RSO qui s'occupe de bienveiller à ce que tout reste éthique en interne et en externe et donc en fait c'est bien parce qu'on est plusieurs pour pouvoir gérer ces différents pôles mais on est assez justement pour pouvoir justement créer une gouvernance qui nous permette une bonne dynamique vin c'est assez. Merci !